Et vous pouvez tirer aussi, d'accord ? Transfert, transfert, hop ! Voilà, voilà ! Tout repart à zéro, d'autant plus que Tony n'est pas là. On repart sans garantie aucune, mais par contre, le fait d'avoir été champion d'Europe, quelque part, nous oblige à être performants. Vous faites la même chose, une petite passe à terre pour finir. Voilà ! La Coupe du Monde, ça suffit à soi-même, ça réunit les meilleures équipes au monde, donc on a envie de bien y figurer. Aujourd'hui, l'équipe de France, quand elle se présente sur un terrain, même s'il n'y a pas Tony par cœur, c'est l'équipe championne d'Europe. Et donc, il y a des obligations, il y a des attentes. Tony, ça serait déraisonnable de le faire venir, parce qu'on a vu tous comment il a passé cette saison, difficilement, avec un grand nombre de blessures, et que nous, si on en rajoute une couche après les Jeux, après l'Euro de l'été dernier, sans repos, on va au devant de Pépin sérieux. Là, il faut y aller ! Tu t'arrêtes trop là ! Il faut que tu arrives, tu attrapes, tu attrapes, tu sais déjà ! Là, tu attrapes, tu regardes et après tu joues ! Dans le jeu, ça ne marche pas ! Il faut que tu enchaînes ! Voilà, ça c'est très bon ! Boris, c'est notre capitaine depuis de nombreuses années maintenant. Il avait fait un vrai championnat d'Europe l'an passé. Il a fait une saison NBA remarquable, des playoffs encore plus remarquables. Il a fini tard, il y avait un peu d'usure, et donc on a convenu qu'il puisse effectivement arriver un peu en retard pour retrouver toute sa fraîcheur. Il y a une chose de formidable avec Boris, c'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir s'il vient ou pas. À l'issue d'une saison interminable, voilà, il est toujours là, et ça, c'est très précieux. Après, il faut savoir être intelligent, et le travail qu'on peut faire justement de remise à niveau pour tout le monde, je pense qu'il peut effectivement s'en passer. Voilà, donc il faut l'expliquer au reste du groupe pour que ça soit pleinement accepté, mais je crois que c'est aussi une mesure de bonne intelligence. Tu dois 5 euros ! C'est toujours un moment assez spécial de retrouver l'équipe de France, de retrouver les copains qu'on n'a pas l'occasion de voir pendant l'année. C'est quoi la monnaie russe, là ? Le rouble ! Un peu de rouble, là ! Tu peux comparer avec quelques roubles ? France ! Tu mets du terrain ? Hein ? Tu mets du terrain ? Ouais, vas-y ! 5 roubles ! 5 euros en roubles, ça fait combien ? T'as le devoir déjà de respecter ce maillot quand tu es en sélection et de l'honorer. Je pense que c'est super important d'avoir des bonnes bases. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis pas mal d'années. C'est juste des règles de vie, hein. C'est des règles de savoir vivre, de respecter l'autre, et quand on est sur le terrain, de faire son travail tout simplement. NON! Se le remonte, c'est pas McLea ! Non, ça coule pas ? Quoi ? Mais non, ça coule pas ça ! J'avoue que c'était bon, mais ça compte pas, c'est vrai. En masse, je te s'accorder. Bon, c'est bon, j'ai gagné. Attends, attends, je vais prendre son flash. T'inquiète. T'inquiète. T'es le stock pour le faute. T'es le stock pour le faute. Regarde, regarde. Là, ils font une séance de créer au corps entier. Ils sont à moins 110 degrés. Ils marchent tranquillement pour bien récupérer. Ça fait vraiment un phénomène de vasoconstriction intense. Donc on est quand même à moins 110 degrés. Quand on ressort, ça fait une grosse poke au niveau de la circulation. Le fait d'être complètement dans la cryo, ça agit aussi pas mal au niveau du système nerveux, qu'on n'a pas lorsqu'on fait des bains froids ou bains chauds. C'est pas aussi intense. C'est bien d'annoncer le temps. Franchement, on perd pied là-dedans. On est à 1 minute 20. Putain, les yeux, ça fait mal, ça fait mal. Oh ! C'est froid, tu veux y aller ? Comment ça va Patrick ? Bienvenue au club. Merci. Ça va ? Bon, dur ? Oui. Voyage, la nuit, décalage. Mets-toi devant, tu seras mieux. Ça, c'est ta chambre. Ta clé de chambre. Allez. Bon, là, tu te rends compte, tu fais avion, taxi et tu finis avec voiturette de golf. Bon, félicitations pour ce que tu as fait là. C'est bien. Tu te mets les équipements et j'appelle les kinés. Repas à 20 heures, donc dans une heure. Je ne sais pas si tu auras le temps de les voir, mais je les préviens. En fait, je suis parti hier après-midi. Je suis parti sur l'exilie. Et j'étais rentré de Las Vegas la veille, en fait. Là, je crois que j'ai fait une séance vidéo, une séance photo. Je ne sais pas exactement. On va voir. Je me laisse guider, là. Il y a 26 secondes de travail, d'accord ? Et ensuite, il y a 12 secondes de pause. Vous allez faire 4 séries sur le même exercice pour rester sur le même exercice. Et ensuite, vous allez faire un exercice sur un autre bout de muscle. Tu vois, dans les diagonales. Ici, en ouverture. Ici, il faut travailler sur tous les gens. Tu en fais 10, tu vas à ce que tu côtés. Ok ? Voilà. Là, tu pousses, tu montes. Et tu descends jusqu'en bas. Descends jusqu'en bas. Et tu remondes. Voilà, là, tu es bien. Ok ? Tu en fais 10 comme ça à gauche. 10 au milieu, 10 à droite. On y va. Tu fais des petits en plus. Là, tu te sens plus, là. Allez, on serre. On serre. Tu l'as. Allez, tu dois resserrer. Ramène-le. Ramène-le. Ok, c'est bien. Bon boulot. Allez, go. Ok, donc c'est la photo un peu marante de la journée. D'accord. Un exemple, Lebron James, le Sargen, qui nous a fait ça. Sa tête de génie. Qui a cartonné. Donc maintenant, ça doit faire mieux en termes de repos. Pas mal. On a eu celle-là. C'est la dernière. Pas mal. Une autre vidéo. Pr Respondit en喔. Une autre vidéo. Bon après j'ai lu. Ça va à la fin. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon après j'ai vu. Pas mal. Il y a 6. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On a eu une saison 2013-2014 qui a été exceptionnelle. Depuis 2009, on a cherché à monter un tour de préparation de l'équipe de France en France des deux équipes, puisque les filles c'est pareil, à part deux matchs, toutes les rencontres se sont faites en France. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Les joueurs sont ravis de jouer, ce que soit le français, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a des amis, etc. Ensuite, le public français, les jeunes basketteurs, les jeunes fans, les partenaires, les collectivités locales, tout le monde, et la télévision. Je pense qu'on a réussi quelque chose de bien, on grandit tous les ans, et on espère encore deux années qui suivent faire la même chose, en 2015 sur la championne d'Europe, et en 2016 pour la qualification aux Jeux de l'Union Publique. C'est ma biographie, je vous le présente, donc je n'ai jamais été petit par moi-même. Je vous l'invite à l'acheter, en plus ce n'est pas très cher, 18,50 euros. J'avais envie de faire connaître aux gens une autre facette de moi, et ce que j'ai connu auparavant, et pourquoi je suis comme ça sur un terrain. Une enfance vraiment difficile, avec le décès de ma mère à l'âge de 10 ans, donc on a vécu pas mal d'années avec notre grand-mère. Et puis un départ à poids à l'âge de 15 ans, où j'ai appris à me débrouiller tout seul. Dans la vie, il y a des moments difficiles, et aussi il faut savoir se relever, donc tout ça a fait que j'ai voulu partager cette expérience, et j'espère que ce livre aura un grand succès. J'entends qu'il me l'offre, en plus j'ai 4 pages dedans, sur les 18 euros, j'ai bien 5 euros. J'espère bien qu'il aura une version en friole, sinon 18,50 euros que du français. Moi je suis avec Aïdas maintenant depuis 6 ans, donc c'est bien qu'il m'accompagne par son équipe de France, c'est sympa. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. Tony, on s'en doutait depuis un petit moment quand même, il l'a annoncé très très tôt. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui quand même qu'il se repose, il a 32 ans maintenant, il a beaucoup apporté l'équipe de France, il a fait une énorme saison. Il a été jusqu'au bout avec San Antonio, donc il a beaucoup aussi d'événements perso de son côté, donc je pense que c'est bien qu'il se repose. L'INSEP c'est une sorte de mise en route, mais on a déjà commencé à travailler, normalement on ne travaille pas aussi vite, surtout au niveau basket, on fait plus de physique normalement. Mais là on a quand même pas fait pas mal de basket déjà pour l'instant depuis qu'on est arrivé, parce qu'on a un match qui arrive très vite aussi. On veut faire des trucs, on n'a pas Tony certes, mais on a quand même des bons jours à côté. Quand on voit l'Auvergne ou Westermann ou Thomas ou même Kim Tilly, enfin tous les joueurs qui ne sont pas en NBA, jouent des grands rôles. Nobel et Moirement ont été des énormes clés pour le titre de Limoges par exemple. Thomas est le meilleur passeur de championnat espagnol, enfin les deux fous du partisan, voilà, ça joue. Et puis nous en NBA pareil, on joue de plus en plus, Evan joue de plus en plus. Moi j'ai mon rôle à Portland, Boris Hachan.NBA, et avec un énorme rôle à San Antonio, donc chacun a sa habilité assez accrue dans son club respectif. Donc quand on vient en équipe de France, on amène ça avec nous. Le truc c'est que l'année dernière, j'ai eu une énorme panne sèche au niveau de l'adresse. Je ne mettais rien, je n'en ai rien mis pendant dix jours, mais j'ai réussi à affecter le jeu de différentes façons. Moi j'ai beaucoup aimé le rôle que j'ai fait l'année dernière en fait. C'est un moment qui m'a permis de montrer à moi-même que je pouvais être bon et peser sur un match en marquant deux points. C'est un moment assez particulier, parce que c'est l'entraînement de nos aînés, de l'équipe de France A. Et puis comme c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir à la télé, les voir en vrai c'est assez sympa. On voit des joueurs qu'on ne voit pas toute l'année, il y en a certains du championnat de France proie, mais il y en a d'autres comme Nico Batoumsa qui sont en NBA, donc c'est une chance pour nous de pouvoir assister à leur entraînement. Ils sont très contents, comme nous d'ailleurs les entraîneurs, puisqu'on peut échanger avec Vincent Collet et tout son staff, ce qui est toujours très enrichissant. Il est en train de voir la délire. La sexe est de la fin, et il n'y a pas assez de rappel de la délire. Le premier, le premier ! Les bleus ! Mon premier ! On doit donner aux autres ! La bonne façon de jouer. Les tirs, tu les auras, je ne t'interrierai jamais de les prendre, ils étaient tous, il n'y a aucun dont on peut dire que c'était un mauvais tir. Oui, peut-être, peu importe. Dans la limite, ce n'est même pas grave. Par contre, tous ne connaissent pas, ne maîtrisent pas les arcanes. Une des solutions pour compenser l'absence de Tony, c'est ce jeu-là. Le jeu de post-up, on va l'avoir avec Boris comme d'habitude. Le jeu de picaner, on va être moins fort. Gardez ! Essayez de vous discipliner sur les sorties. Là où nécessairement on a une baisse par rapport aux autres années, c'est sur le picaner. Personne ne va remplacer Tony, je ne dis pas ça ni contre les meneurs ou n'importe qui d'autre. On fera le maximum, le mieux possible. Mais là où on perd une certaine magie, c'est là-dessus. Donc pour moi, la compensation numéro un, elle se fait sur le jeu de démarquage. Tout le monde est impliqué. Mais pour qu'on soit performant sur le jeu de démarquage, ça va demander une concentration de tout le monde. Si nos grands font la sieste pendant que les liées se démarquent, on ne sera jamais performant. Parce que dès que la défense va s'adapter, on ne va pas donner la bonne réponse. Donc il faut vraiment que là-dessus, vous ayez une forte exigence. Deux bonnes séances d'entraînement, on va aller faire une petite séance de cryothérapie, mais pas dans la chambre à moins 110 ce soir. On va changer un petit peu, ils vont aller faire des bains froids. Je pense qu'ils ont envoyé un petit peu aujourd'hui pour une bonne séance de muscu ce matin. Deux grosses séances basket, donc les petites douleurs musculaires vont commencer à apparaître. Les deux ? J'espère être mon équipe de France pour un très long moment. Je pense les doigts. Puis ça me fait progresser à titre personnel. Puis tu vis des aventures exceptionnelles. En NBA, tu n'as qu'un champion. Il n'y a pas de coupe d'NBA, il n'y a pas de semaine des As. Il y a un titre par an. Et donc l'équipe de France, c'est quelque chose qui nous permet de jouer les premiers plans sur les mondiaux, sur les JO, sur les championnats d'Europe. Moi, je veux une carrière avec beaucoup de médailles, beaucoup de souvenirs. Un, deux, trois. Derrière, il peut passer en ligne. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, un, deux, trois. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. c'est de faire découvrir certains joueurs et sur les sur les sketchs un petit peu plus rigolo comme les quiz qu'on est en train de faire passer et qu'on diffusera pendant la préparation c'est effectivement montrer un visage sympathique des joueurs de les découvrir ils sont pros ils savent jouer au basket ils sont concentrés parfois ils se détendent et c'est aussi sympa de pouvoir les montrer sous cet aspect là je te promets un bel avenir en tant que joueur et je m'y connais tu sais à cette heure-là c'est pas facile quand l'équipe de France est 24 sur 24 quand tu me demandes de jouer à 9 heures du matin ou à 18 heures je me plains pas ça je sais que c'est si tu en a marre faut le dire on peut on peut trouver quelqu'un d'autre ça c'est sûr on est tous remplaçables qu'est-ce que c'est tu il y a plus personne à la prochaine sur quoi d'affaires un peu plus personne à la prochaine sur quoi d'affaires on peut voir C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.